Écoutez bien ce chiffre maintenant, à 5h06 sur Europe 1, un enfant sur cinq arrive le ventre vide le matin à l'école. C'est le constat sidérant d'une étude qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Une étude très récente puisqu'elle a été menée fin janvier par le cabinet Spark Market Research, financée par l'entreprise Kellogg, un enfant sur cinq, Louise Salé. La proportion est énorme, c'est d'ailleurs quatre fois plus qu'en 2016. Oui, peut-être à cause de la crise sanitaire puis de l'inflation qui ont chamboulé les habitudes alimentaires. Chloé est professeure en école maternelle à Paris, remplaçante dans des établissements d'éducation prioritaire. Ça arrive que certains disent j'ai mangé un bibond de lait, des bonbons ou des gâteaux sucrés, etc. Et puis parfois certains ne répondent rien. L'impact est direct sur les progrès scolaires. Huit enseignants sur dix notent dans cette étude que les enfants qui arrivent en classe en ayant faim sont fatigués. La chose la plus flagrante qu'on peut voir, c'est des difficultés de concentration. Et ils ont du mal à réaliser le travail proposé puisqu'ils n'ont rien dans le ventre. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants qui se plaignent d'avoir faim. Dès neuf heures et demie, ils se tiennent le ventre et ils me disent « Maîtresse, j'ai faim ». Quand on n'a pas pris de petit-déjeuner avant 8h20, ça fait long à attendre. Des petits-déjeuners gratuits ont pourtant été mis en place en 2019 dans des écoles d'éducation prioritaire lorsque Jean-Michel Blanquer était ministre avec des aides versées aux collectivités. Merci Louise Salet.